... Je vous rappelle aussi, peut-être un peu dans le détail, je vais laisser à Bamba le soin de faire le point de la plateforme revendicative des collectivités territoriales. En ce qu'on s'est largement épanché sur les questions, parce qu'il s'agit de la discrimination faite aux administratifs, aux cheveux et aussi aux contractuels de toutes sortes. Et vous avez vu la fois passée, nous avons sorti une déclaration en fissigeant l'attitude de la déchagère des armes de santé, qui a sorti une lettre explicative, qui soustrait encore les brancardiers, les cheveux, etc., donc un code d'épicier, comme si on lui avait demandé tout cela. Donc voyez ce que ça fait. Donc on leur donne des ressources qu'ils n'ont pas engagées, mais aussi avec les vivants, ils sont en train d'obtri patouillés, et ce qui est inconcevable. Il ne peut pas être moins généreux que l'État, pour ne pas dire que le ministère des Finances. Et voilà la situation, je m'en vais donner la parole au camarade Bamba, et qui sera complétée par Badiane, sur les questions concernant les collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada